Musique Salut tout le monde, c'est Jean Mon Info. On se retrouve pour un nouveau débat pour où comptent les profs remplacés par deux repos. Avec nous, il y a Judith Caël de 3e. C'est moi. Et Petroni de 3e. Salut. De l'autre côté, nous avons Héloïse de 4e. Salut. Et Lola de 5e. Salut. Donc nous allons commencer tout de suite avec Lola, qui est pour Paris. Moi, je trouve que les robots, ça pèse bien, car s'ils sont plus évolués dans 10 ou 15 ans, par exemple, ça pourrait faire plus de maîtresses. Non, non, il n'y est pas. Plus d'élèves scolarisés. Il n'y est pas. Oui, mais peut-être. Il n'y est pas. Oui, mais c'est des projets. Je suis contre à la base, mais je veux dire, voilà, ils le voient dans le futur. Ce n'est pas pour tout de suite. De toute façon, je pensais qu'ils pourraient mettre des robots immédiatement. Mais moi, de toute façon, je suis contre quand même, mais je comprends ton avis. Après, du coup, tous les enfants pourront être scolarisés. Mais après, ce ne sera pas forcément une bonne scolarisation. Parce que, par exemple, parfois, on met des réponses, elles ne sont peut-être pas souvent assez poussées pour les professeurs. Donc, les professeurs peuvent choper les subtilités, tandis que les robots, je pense pas qu'ils pourront choper ça. Si jamais la réponse n'y a pas d'intégralité, c'est zéro. Oui, mais vu tout ce qu'on fait maintenant avec les robots, on pourrait dans 10 ou 15 ans. On ne fait pratiquement rien pour l'instant. C'est que des suppositions de l'avenir et on n'y est pas. Oui, mais au fur et à mesure, ils évoluent. Si vous ne l'avez pas encore compris, je suis contre. Moi, je trouve ça complètement aberrant de penser que des professeurs peuvent être remplacés par des robots. Les professeurs, ils ont trop de... Comment dire ? Ils doivent trop être avec... Il faut que ça soit différent avec chaque élève. Donc, un robot ne saura jamais faire la différence entre quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est... Enfin, les élèves en difficulté, ils n'auront aucune aide par les robots. Ils ne vont pas faire la différence. Ils vont évoluer danser tout le monde à le même niveau. S'ils sont dans cette classe, c'est que tout le monde à le même niveau. Et en plus, je ne sais pas qui confierait son enfant à un robot, quoi. Enfin, je ne sais pas, moi, je confierais ça, mais mon enfant. Et du coup, ils zigouillent tout le monde. Je pense qu'après, ça dépendra dans des écoles. Mais il y aura une école avec que des robots et peut-être deux ou trois instits pour vérifier tout ça. Bon, vraiment, si jamais ils les zigouillent, le temps qu'ils arrivent, ils sont un peu morts. Bon, Petronique, qu'en penses-tu ? Bah, je trouve... Enfin, moi, je suis contre, déjà. Et, bah, toutes les classes et tous les élèves n'ont pas la même intelligence. Tandis que si on crée des robots, ils auront tous la même intelligence. Et ils ne pourront pas forcément adapter les contrôles, les cours par rapport aux élèves. Bah, si, parce qu'il suffit de faire des classes avec les élèves forts et moyens pour créer encore plus de robots. Comment tu fais ça ? Comment tu vois qu'il y a des élèves forts, des élèves pas forts ? C'est les élèves qui s'en rendent compte si, si lui, il a des difficultés en maths, en anglais ou en je ne sais pas quoi. C'est le professeur qui s'en rend compte en faisant des contrôles, en étant avec la personne, en tout ça. C'est pas... Bah, tu vas faire un... Oui, mais par exemple, au début de l'année, ils peuvent être testés, par exemple... Ah, donc, il faudra quand même des vrais enseignants. Oui, mais pas toute l'année. Donc, voilà. Donc, en fait, mais de toute façon, c'est quand même plus agréable d'avoir un être humain en face de soi et quelqu'un de pareil. Parce que, je sais pas, un robot, ça rigole pas. Ça va pas rire, mais avec eux, ça va pas faire de l'énergie. Les robots, enfin, les êtres humains, ils peuvent parler de plein de choses, plein de sujets différents. Un robot, tu vas lui dire, tu fais ça, 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 et il va faire que ça. Enfin, il n'y aura pas de... Enfin, il n'y aura pas de plus, quoi. C'est ça. Un robot, c'est bête. Ça fait ce qu'on te dit de faire. Et... Dans le futur, ça pourra évoluer. Mais non, un robot ne pourra jamais penser comme un être humain. On va lui mettre des trucs... Non ! Mais bien sûr que non ! Bref. Bien sûr que si. Mais de toute façon, pour Lola, as-tu des autres arguments ? Ton robot, tu lui mets des pilules dans la tête... Enfin, des pilules, je sais pas comment ça s'appelle, mais des trucs dans la tête pour lui dire, tu sais faire ça, ça, et ça. Il va savoir faire ça, ça, et ça. Il va pas savoir faire autre chose. Mais après, ce qui peut être bien, c'est par exemple, les professeurs, des fois, genre, si on fait des bêtises derrière leur dos, bah, ils le verront pas. Tandis que les robots, ils pourront être équipés d'une caméra partout sur la tête. Ah non, mais non, mais... Est-ce qu'il faut carter aussi que c'est une bêtise ? Bah oui ! Enfin, ils vont être programmés. Mais ils vont être programmés. Et si, par exemple, je sais pas, il y a... La programmation dit que les bêtises, c'est de parler, nanana, nanana. Et que là, il y a un élève qui lance une boulette de papier. Mais ça, c'est pas programmé pour que ça soit une bêtise ? Bah si. On laisse faire. Mais non, mais tout... Dans ce cas, il faut tout prévoir. Ça va, il faut tout prévoir. Il faut prévoir chaque élève, chaque... Non, c'est impossible. Si. Parce que... Il suffit que tu programmes tout... Mais tu peux pas programmer tout. C'est pas possible. C'est comme dans le futur, dans les textes. Mais vous voyez, dans les textes, il faut employer de différentes intonations, selon le texte, selon la phrase. Mais les robots, c'est bien connu pour avoir une voix qui reste comme ça tout le temps. Sauf que c'est vraiment plus agréable et d'entendre avec des intonations différentes et de comprendre. Enfin, je sais pas si c'est plus facile pour moi de comprendre quand on fait des intonations, quand on... Mais après, ça... Mais il y a pas que ça. Enfin, il y a... C'est en partie, c'est plein d'ambiance. Je dis pas qu'il y aura des robots dans toutes les classes. Bah encore heureux. Mais il n'en aura pas, en fait. Si, il y en aura dans 10 ou 15 ans, il y en aura. On n'en reparlera ? Il y aura des... Oui. On n'en reparlera dans 10 ou 15 ans. Ok. Ils vont prendre certains métiers. Les robots, ils pourront être programmés pour faire apprendre aux élèves des leçons. Et bah, j'enviens, ils seront programmés pour... Oui, mais ils seront programmés pour faire ça ou ça. Mais ils vont pas être programmés pour faire... Enfin, c'est... Par exemple, T'es dans ta... T'es dans ta... Un professeur. Il va tous les jours apprendre à lire tout ça, tout ça. Il va pouvoir parler de l'actualité. Il va pouvoir parler de trucs que le professeur a vus sur... Bah, il suffit de faire ça dans la tête. Mais oui, mais c'est... Mais tu peux pas tout lui donner. Tu peux pas lui dire... Bah non, mais... C'est impossible. Et là, le savoir ne peut pas être transmis par un robot, quoi. Par exemple, au collège, tous les cours pourraient être dans des robots. Mais par contre, par exemple, il y aurait eu genre une ou deux heures avec un professeur qui aura... Un autre truc, par exemple, sur les bêtises. Ou alors, il faudrait qu'il y ait un enseignant derrière le robot. S'il y a un enseignant derrière le robot... Non, parce que c'est pas le but. Bah, voilà. Mais par exemple, tu vois, pour les bêtises, en fait, c'est le professeur qui choisit ce qui compte comme une bêtise, on va dire, comme un truc qu'il faut pas faire en classe. Le robot, il n'a pas cette façon de parler. Enfin, cette façon de penser selon ce qu'il fait. Mais il n'a pas... Si jamais il y a une trousse qui tombe, peut-être que le robot va prendre ça comme un jeté d'objets, alors que le professeur va comprendre que la trousse, elle est tombée par accident, quoi. Ou alors, parfois, justement, ça pourrait être l'inverse. Sauf que ça, le professeur, il va capter la subtilité. Tandis que le robot... Mais le robot ne capta pas les subtilités, de toute façon. Bah, c'est parce qu'il suffit que, d'ici 15 ans, par exemple, il reçoit une boulette de papier, et bah, il va apprendre... Mais c'est un exemple, la boulette de papier. Bah, par exemple, un avion au papier. Mais il y aura des trucs... Il va se lancer des trucs dans la tronche, bah, après, il va apprendre... Oui, mais un robot... Il va... Mais il y aura un truc qui ne saura pas qu'on ne l'aura pas mis dans la trousse. Non, mais... Écoutez, Petroni. Un bout de ferrin, ça ne peut pas apprendre. Il faut forcément lui implanter des trucs. Mais il suffit que tu ne lui implantes pas. Et bah, il va apprendre lui-même de ses erreurs. Mais non, mais bien sûr, on a un cercle. Mais un robot n'apprend pas de ses erreurs. Un robot, on lui apprend, mais il ne va pas apprendre lui-même. Il ne va pas dire, tu as dit, je vais apprendre aujourd'hui. Héloïse. Lola, as-tu des autres arguments ? Après, les robots, ils pourront être programmés que, par exemple, tous les élèves, ils participent au moins une fois dans le cours. Parce que moi, je le vois, genre, toi, Léa, des fois, tu ne participes pas du tout de la journée. Tu es là sur ta chaise et tu écoutes le cours. Et donc, du coup, ils pourraient faire en sorte que tout le monde participe. Bah, ça, les professeurs, ils peuvent le faire aussi. Il y a... Bah oui, mais aussi, les robots, ils ne vont pas dire, toi, tu... En plus, un robot... Non, mais, ils vont voir le plan de casse et ils vont faire lui, il y a parlé, lui a parlé, lui a parlé. Oui, super. C'est super flippant, en fait. C'est super flippant, ce que tu es en train de dire. Ça veut dire qu'il calculerait tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. C'est super flippant. Mais non, mais par exemple, les conseils de classe, franchement, vous imaginez, vous avez duré. Et tout le reste, c'est des robots. Coucou. Mais non, mais... Ouais, ça dénoncerait vraiment tout. Chaque mouvement, si... Mais si ça capte, ça servira à quoi ? Si ça capte tout, par exemple. Si jamais on met des robots pour les professeurs, moi, je le vois hier, c'était mon conseil de classe. Et en gros, il y avait des élèves, quelques élèves, genre, ils font le pitre en classe. Mais par exemple, dès que le professeur, il regarde, ils font pur là, ils sont des anges. Mais ça, ça le détecte pas, les professeurs. J'ai envie de te dire un truc. Si jamais les robots prennent les postes des enseignants, il n'y aura plus, mais plus aucun travail pour nous, les humains. Parce que s'ils commencent à prendre des enseignants, ils vont commencer à prendre... Mais non, mais il y aura des enseignants. Mais par exemple, on pourra faire des robots... Mais du coup, il va avoir un taux de chômage énorme ! Parce qu'on va éliminer, éliminer, éliminer des postes. Regarde, il y en a plein d'enfants dans le monde. Donc ça se passera pas comme ça. Il y a plein d'enfants dans le monde qui ne sont pas scolarisés. Donc du coup, on peut mettre des robots. Mais même s'ils sont scolarisés, s'ils n'ont pas de métier à faire après, tu veux... Bah non. Mais si, il exige toujours des métiers. Ils vont... Oui, mais juste... Mais si les robots commencent à prendre les métiers comme un stit, qui est quand même un métier où t'as besoin d'être de réflexion, t'as besoin de savoir, t'as besoin d'être avec la personne, t'as besoin d'être avec l'enfant... Mais aussi, les robots, ils apprennent une technique de travail spéciale. Donc chaque robot aura la même et chaque élève ne pourra pas comprendre. Et imaginez les cours. Si jamais vous vous arrivez pas à suivre et que vous demandez au robot, du coup, de redire la phrase. Non mais du coup, j'ai bugué, c'était... De redire la phrase. Lui, il va pas forcément la redire. Enfin, je sais pas s'il va capter ou continuer son cours à tel... Oui, parce que si jamais vous avez pas fini à la fin et qu'il vous demande des exercices sur un truc que vous avez pas vu parce que vous étiez en retard. Après, par exemple, les instits, ils pourront avoir des sous parce que du coup, comme ils sont... Oui, mais les autres, qui auront perdu leur travail à cause d'un robot... Oui, mais ils pourront avoir des sous parce qu'ils ont été remplacés par un robot. Ils pourraient continuer à être payés. Et ceux qui voudraient être... Mais à mon avis, ça se fera pas comme ça parce que sinon, il faudrait payer tous les instits. Mais je pense que c'est que du coup, l'État, justement, a basé largement le salaire des professeurs parce que si c'est plus des professeurs, ça sera un MPI. Bah oui, ça sera un... C'est parce que... C'est des professeurs qui ont été remplacés par des robots. Enfin, c'est pas... Oui, mais les robots, ils font pas de... Oui, mais ils auront pas assez... De toute façon, ils auront pas assez d'argent pour vivre tort toute leur vie. Tu vas pas avoir... Oui, mais s'ils payent tous les mois. Et par exemple, l'instit, il en fait plus. Bah du coup, ça va faire perdre de l'argent à l'État. Je crois que l'État, il va faire ça. L'État, il pense argent, argent, argent. Et les salaires, je pense qu'il va pas accepter. Le financement des robots, déjà, ça va coûter une blinde pour tout ce que tu dis, là, toutes les activités qu'il faut. Et après, s'il faut en plus payer les professeurs qui ne travaillent plus, du coup, franchement, l'État, il va jamais faire ça. Franchement, c'est... Lola, t'as des autres arguments ? Bah, après, les robots, demain, dans 10 ou 15 ans, ils pourront faire des blagues, s'adapter à chaque élève. Bah non, mais... Ils seront programmés. Elle est marrante, ta blague, là. Non, mais je pense après que ce sera des blagues qui pourront faire des blagues. Est-ce que t'as besoin de un professeur faire une blague ? Oui, bien sûr que si. Madame, j'ai beaucoup de professeurs. Madame, ça l'ombre, tu les aimes. Monsieur Sénéco fait des blagues, Monsieur André fait des blagues. Monsieur Nounet, c'est plein de blagues. Beaucoup de plus, et c'est adapté à chaque cas d'élève. C'est ça, bon, allez. Bon, au revoir, salut, tout le monde. Salut. Salut. Si.